... J'ai des élèves, certains élèves, qui ont beaucoup de mal à s'exprimer à l'oral. Alors généralement, en science, pour relever les premières informations des élèves, les questions qui se posent, les questionnements, je passe par l'écrit, je leur donne une petite feuille, et ils ont le choix de mettre leur prénom ou pas le mettre, et de noter tout ce qu'ils ont envie de savoir, de ce qu'ils pensent déjà savoir, parce qu'on est tous pareils, on pense déjà connaître plein de choses, et c'est vrai, ils connaissent déjà plein de choses, puis je leur dis toujours que c'est des choses qu'on pense savoir, ou dont on pense être sûr. Donc notez, ils notent tout ça, on commence par cette première phase, et après, anonymement, on fait le tri, parce qu'évidemment, sur 22 élèves, il y a des idées qui se rejoignent. Cette année, on travaille beaucoup avec des cartes mentales, donc on construit une carte mentale avec qu'est-ce qu'on sait déjà, ce dont on est sûr, ou quelles questions on se pose, et quelles sont les choses qu'il faudrait qu'on vérifie. Et donc, ça se construit comme ça, et cette carte mentale-là, elle est évolutive sur tout le projet, parce que c'est une carte mentale collective et numérique, qu'on projette au TBI, et en fait, en la mettant un jour, au fur et à mesure des séances, on se rend compte, en fait, on fait juste balayer les branches de ce qu'on a appris sur la gauche, et de ce qu'il nous reste à savoir sur la droite. Donc ils voient eux-mêmes l'évolution du projet. Alors évidemment, le projet, il s'auto-nourrit, parce que qui dit nouvelle découverte, dit nouvelle question. Donc ce côté droit, il reste toujours très fourni, mais on se rend compte que le côté gauche, les questions auxquelles on a répondu, aussi, il s'agrandit. Donc c'est une manière visuelle aussi de voir l'évolution du projet.